Ici, c'est dans cette pièce où il y avait un sol en terre battue. On a décaissé le sol en terre battue pour réaliser l'isolation par le sol, la dalle, etc. C'est vraisemblablement lors de ce décaissement que les ouvriers ont découvert le trésor. On a découvert qu'on avait été volés, spoliés. Et surtout, la grande frustration, c'est de ne pas avoir découvert le trésor, de savoir qu'il y avait un trésor chez nous et de ne pas l'avoir découvert. Et de jamais l'avoir vu concrètement, touché, etc. Des ouvriers, rien à leur reprocher, parfait, toujours à l'heure. Leur travail était vraiment respectueux, impeccable et ils m'ont trahi quelque part. Trois jeunes gens qui font partie d'une société ont découvert, à l'occasion de travaux dans une résidence, ont découvert, alors c'est donc 14 lingots d'or, je reprends, je vais reprendre bien, 16, 16 lingots d'or de 1 kg chacun et 600 pièces d'or de 20 dollars US, d'un poids de 33 grammes l'unité. Tout a été écoulé, tout est parti en revente et donc nous n'avons plus, à l'heure actuelle, je crois que chez l'un d'entre eux, 3 ou 4 pièces qui restent. Tout cela doit être déclaré immédiatement et qu'un trésor revient par moitié au propriétaire du fonds sur lequel il a été découvert et pour moitié à son inventeur, je crois que c'est le terme exact. Et que surtout, bien évidemment, tout cela doit faire l'objet de droits auprès de l'État, ce qui n'a absolument pas été le cas en l'espèce.